Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous étudions encore une petite région de la carte avec des petites anecdotes par-ci, par-là. Et on va s'attaquer à la Fredjord. Fredjord qui est ma cité, qui est ma région, pas la cité, une région préférée. Après rien du tout, c'est ma cité préférée. Il y a aussi Shorima, je kiffe. Mais voilà, Fredjord fait partie de ma région préférée. Surtout lorsqu'il y a eu l'événement, l'événement spectaculaire qu'il y a eu il y a déjà 5 ans, je crois. Fredjord, on n'a pas beaucoup d'informations, ils n'ont pas forcément mis beaucoup d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut ? La terre des urcidés, alors les urcidés, c'est évidemment... C'est vachement haut, c'est des tarés les mecs. C'est le clan, mer des glaces, de Volibien. Les urcidés, c'est Volibien. Donc, j'imagine que l'âtre... L'âtre foyer... Qui a disparu, je ne sais pas où il est. De toute façon, il n'est pas forcément indiqué sur les cartes. L'âtre foyer, en fait, c'est la... Ce n'est pas vraiment une cité, mais la ville qu'on bâtit... Ah, si, c'est là, c'est là, c'est là. L'âtre foyer. C'est ici que Horn ségit. C'est ici que Horn a sa forge. Aujourd'hui, on pense, parce que ça fait partie des légendes, mais on pense que... Horn vit toujours ici, parce qu'on peut voir de la fumée se réchapper depuis pas si longtemps que ça. Il s'est réveillé. Il y a eu une grande guerre entre son frère, donc Volibier et Horn. Une grande guerre qui a fait que les deux ont totalement disparu. Jamais retrouvé. Enfin, en tout cas, Horn. Volibier, je ne sais pas. Mais Horn, ouais. Donc, voilà. Mais on peut voir qu'il est revenu grâce à certaines histoires. Nous avons Del... Ouh là, Delvehold. Delvehold. Forteresse montagneuse. Ah non, mais là, on est sur le territoire de... 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 De Noxus. Avec les Montpique de Fer. Alors ça, on avait retrouvé ça sur l'ancienne carte. Montpique de Fer. Ça, normalement, ça devrait être comme ça. Voilà, c'était une chaîne de montagne qui était comme ça. Bon, ben là, ils l'ont foutu, là. Et je pense que cette ville... Et la forteresse la plus haute qui sépare Fredjord de forteresse montagnarde. Dont les riches mines alimentent Noxus en or et en fer. Donc voilà, ça sépare la frontière entre Noxus et Fredjord. Fredjord. Alors ça, c'est quoi ? Donc ici, CJ, Ash et son clan, les Avarosans. Une statue d'Avarosa garde ce site sacré où Ash et Tryndamere ont déclaré leur alliance. Donc oui, ils sont mariés, Ash et Tryndamere. Ils sont mariés, mais c'est plutôt un mariage politique, d'après ce que j'ai pu comprendre. Enfin, c'était les dernières nouvelles, c'était un mariage politique. Cité portuaire glaciale. Frostshell. Port en plein cœur des glaces. C'est cité et l'ancienne capitale des Avarosans. C'est tellement triste. C'est un tellement gros gâchis. J'arrête pas de dire ça. Lockfar. Lockfar. D'accord. C'est là où était Brand. C'est là où est Brand. Enfin, où est Brand. Voilà. Lockfar. Je me suis toujours demandé où est-ce que ça se situait sur Fredjord. Donc d'accord, c'est à côté de la mer. Ok. Avec la sage port. Alors, on va y voir. Oui, celle-là, je l'avais lue. J'ai lue l'histoire. Donc, port saisi par les glaces et blablabla. Celle-là, je l'ai lue. Celle-là est un port coincé par les glaces où les habitants de Fredjord enchaînent leur Vargar. Je ne sais pas comment ça se prononce. Pendant les hivers les plus durs. Donc voilà. Mais il y a quand même du monde dans le coin. Les braises sous les cendres. Donc ça, on a l'information. On a l'information. On a des informations en plus. Intéressant. Donc, port de Ringan. Les braises sous les cendres. D'après les rumeurs, ce comptoir aurait subi la malédiction d'une magicienne maléfique et de son fils. En tout cas, il ne reste plus de lui qu'une terre brûlée. Oui. Évidemment. Vu qu'on est à côté de Lockfar. C'est normal. Comme je vous ai dit. Maître et disciple. Des braises sous la cendre. Ensemble, Ryze et son jeune apprenti, Kegan, ont traversé les étendues sauvages de Fredjord. Le jeune homme voulait mieux comprendre les mystères du monde et la place qu'il occupait. Et le vieux mage ne cherchait sans doute qu'un compagnon avec qui partager son fardeau secret. C'est intéressant. Et on a après les creux de Valar. Valar comme Valor ? Durant les générations, des marchands et des commerçants se sont rassemblés ici pendant des mois d'hiver avant de s'enfoncer dans les glaces du nord. Donc les braises sous des cendres, je ne l'ai pas encore lu cette histoire, mais elle devrait arriver bientôt sur la chaîne. Donc voilà. Ok. D'accord. Donc les avarosans. Il faut savoir qu'il y avait trois clans. Enfin, qu'il y a trois clans. Il y a les avarosans. Il y a la griffe hivernale. Et il y a les gardiens de givre qui sont là-haut. Gardiens des glaces, gardiens de givre qui sont évidemment pour la réapparition et la réincarnation des gardiens des givres. Des gardiens des glaces. Forte... Non, ça, je l'ai lu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend ? Est-ce qu'on a quelques petites photos ? Bon, on a l'abîme hurlant, évidemment. C'est vraiment magnifique photo. Et ils ont repris pas mal de... De... Ah, c'est magnifique. Ah, j'aimerais bien le voir. Le voir enfin l'abîme hurlant dans une cinématique. On ne l'a jamais vu. Surtout l'histoire. L'histoire. Alors, je pourrais passer des heures, mais là, on va manquer de temps, à vous raconter des anecdotes sur... Sur Fredjord. Par exemple, les gardiens des glaces qui ont donné l'immortalité aux reines. Ou le sœur, reine de Fredjord, d'antan, qui était Avarosa. Non, plus Avarosan. Serilda, on ne sait pas trop qui c'est. Et Lissandra. Lissandra était super d'accord pour dire... Ouais, ok, l'immortalité, c'était trop bien. Mais il y avait un prix à cette immortalité, c'était la liberté. Ils ne pouvaient plus être libres de faire ce qu'ils veulent. C'était les gardiens des glaces qui... Les gardiens de givre qui... Qui allaient dominer Fredjord et peut-être le monde. Et les sublimés, donc ils sont appelés les sublimés, les Avarosans. On dit non, fuck, et il y a eu une grande guerre. Et cette guerre, c'est passé en fait de l'abîme hurlant. Avarosa est morte. Malheureusement, Serilda, on ne sait pas. Et vous pouvez d'ailleurs apercevoir... Donc vous ne le voyez pas ici, mais vous... Dans le clan bleu, il y a Igor qui vous dit quelques petits secrets par-ci, par-là. Bon, je vous conseille... De toute façon, je vais arrêter de trop parler. Je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos. Vous tapez Fredjord sur ma chaîne YouTube. Et vous allez tomber sur plein, plein de choses. Ok. Bon, on a pris quelques trucs. On a pris Clockfarce, c'était ici. Ok. De toute façon, elle sera mise à jour au fur et à mesure. Allez, je vous laisse. On se retrouve une prochaine fois pour... Un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501